Hello ! Bon oui, trop bizarre qu'on se retrouve sur YouTube. Clairement, ceci est ma première vidéo, soyez indulgents. Mais après TikTok et Insta, j'avais envie de vous partager un contenu différent. Du coup, sur YouTube, ce sera beaucoup plus en papote et des vidéos du coup beaucoup plus longues. Donc, on expliquera plus les sujets. Je ferai aussi quelques vlogs quand je partirai en voyage et tout ça. Donc bref, plein de trucs. En tout cas, aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va faire très simple. On va tester un petit peu ce que j'arrive à faire sur YouTube. Donc, en fait, tout simplement, je vais aller chercher un colis chez Zara. J'ai commandé ça il y a quatre jours. J'ai trop hâte de voir le rendu. C'est une tendance que j'ai vue sur Instagram. J'ai découvert que Zara le faisait. Du coup, je me suis dit, on fonce. Et voilà, il est arrivé. Donc, je vais aller le chercher. Ensuite, crash test, je vais l'essayer. Je vais voir du coup si c'est réellement beau ou pas. Let's go ! Bon, finalement, j'ai fait un petit stop avant pour m'acheter un bubble tea et on rentre à l'appart. Ça y est, je suis de retour avec le colis. Bon, vous voyez de la taille du colis que ce n'est pas une grosse pièce. Mais j'ai hâte de voir ce que ça vaut. On va l'essayer ensemble. On va voir les pantalons. Tadam ! C'est, vous savez, les pantalons aux motifs journaux. Comme ça, clairement, j'en ai vu plein sur Insta. Je trouve ça grave cool. Après, à portée, c'est peut-être un peu compliqué. Mais justement, on va voir avec quoi le mettre. Mais c'est trop beau. Je l'adore. On va l'essayer. Bon, Houston, on a un problème. J'ai pris une taille 38 en me disant qu'il serait un peu large. Parce qu'en fait, je fais entre du 36 et du 38. Je me suis dit qu'il soit un peu plus ample. Clairement, là, il n'est pas du tout ample. On se le dise. Il est extra moulant. Et c'est surtout que je galère à le fermer. Donc, je vais me battre avec pour essayer de rentrer dedans. Bon, bonne nouvelle. J'ai réussi à fermer le pantalon. Je vous ai mis un plan un peu plus large pour que vous voyez mieux. Clairement, en vrai, j'aime beaucoup. Je suis bien serrée. Ça, c'est sûr. On ne me le volera pas. Mais, bizarrement, c'est assez confortable. On va voir. Alors, ce que je suis sûre, c'est qu'on peut le porter avec des hauts blancs. Du genre pull blanc ou autre. C'est une valeur sûre. De toute façon, je pense qu'il faut l'utiliser un peu comme un jean. De toute façon, il est en matière jean. Et les motifs, comme c'est noir et blanc, je pense que ça va avec beaucoup de choses. Moi, du coup, j'ai pris deux pièces pour essayer de voir si ça va. Pour essayer des looks un peu plus prononcés. On regarde ça. Alors, pour ces deux looks, j'ai pris un pull comme ça, noir et blanc. Il est trop beau, ce pull. Et je pense que ça peut aller faire un total look black and white. Ça peut être pas mal. Et ensuite, toute autre chose. J'ai pris ce pull, du coup, qui est violet. Clairement, beaucoup plus dur à porter. Mais on va quand même essayer. Bon, clairement, moi, avec ce pull, j'adore. Soit on peut le porter comme ça, mais je préfère si on le rentre. Je trouve que c'est pas mal. En vrai, ça fait un look vraiment, genre, on a misé sur le black and white. Ça fait hyper look prononcé. Je sais pas comment expliquer. Mais clairement, je trouve ça très beau. Le pull est hyper mal mis. Il faut vraiment le laisser beaucoup plus retomber comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais clairement, j'aime beaucoup. Et de toute façon, ce pull, en vrai, il est canon. Il va avec tout. Je l'aime trop. On essaye avec le look violet. Et ensuite, on a avec un pull beaucoup plus prononcé comme ça. Clairement, je préfère avec l'autre look. Je trouve que c'est pas forcément dégueu. Mais ça va être très compliqué à assembler. Enfin, accessoriser, ça va être très compliqué. J'avoue que je sais pas trop quelle veste mettre ou autre. Juste comme ça, ça passe. J'ai rentré, vous savez, le bas du pull dans mon soutien-gorge pour qu'il soit plus court. Franchement, comme ça, ça me gêne pas. Mais à porter vraiment avec un manteau, une veste ou autre, ça va être compliqué. Donc, je miserais plutôt sur le pull noir et blanc. Et surtout, comme je vous disais, clairement, je pense qu'il y a plein de choses qui vont avec un pantalon comme ça. Des chemises blanches, des chemises colorées. Clairement, vous pouvez mettre une chemise rose pâle ou autre. Ça peut être canon. Et ça peut même justement rehausser cet esprit un peu journaux. Vous pouvez le mettre avec un pull blanc. Enfin, tous les basiques, clairement, ça va avec. Et après, j'aime bien avec de la couleur. Ce pull-là n'est pas vraiment adapté. Mais genre une chemise hyper oversize colorée, je pense que ça peut être canon. Bon, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour un autre contenu. Je ne sais pas ce que ce sera, mais ce sera cool. Bisous !